Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Alta Gracia est au téléphone avec Monica, lorsqu'elle entend les coups de feu. Étant paniquée, celle-ci lance son téléphone au sol. Monica qui est très inquiète, décide d'appeler Léon. Celui-ci décide de s'y rendre immédiatement. Les hommes réussissent à entrer dans la chambre d'Alta Gracia. Ils tirent sur le policier qui était chargé de sa protection. Ceux-ci demandent à Alta Gracia de les suivre. Ils lui ont littéralement traîné vers le parking. La gardienne reçoit un appel du père de Raphaël, lui disant de tuer Alta Gracia, même s'il lui avait dit qu'il la voulait vivante. Donc, apparemment, la femme travaille pour le syndicat de la famille des Monkis. Le vieil homme gros menace de dire à ses supérieurs qu'elle fait partie du petit syndicat des Monkis, si elle ne tue pas Alta Gracia. La femme se charge de retrouver Alta Gracia. Léon se précipite sur le site pour aider Alta Gracia les voleurs avec des masques de ski arrive sur le parking et décide qu'ils veulent retirer le moniteur de la jambe d'Alta Gracia afin qu'ils ne puissent pas être retrouvés. Alta Gracia leur dit que cela ne peut pas être retiré et ils veulent lui couper une jambe. Léon arrive soudainement en sauvant sa précieuse jambe. Léon désarme facilement les hommes mais il attaque en laissant Alta sans arme. Elle attrape l'un des pistolets. A ce stade, la garde féminine pointe déjà un pistolet sur Alta Gracia depuis une cachette. Quand Alta Gracia tire sur les deux kidnappeurs, ce qui en fait échapper un, la femme s'enfuit également. Léon et Alta Gracia courent vers son appartement. Le lendemain, Monica va visiter Alta Gracia dans le pantouze et elle a l'impression que sa mère n'est pas en sécurité dans ce pantouze. Alta Gracia lui assure qu'elle est en sécurité et que sa chambre a même été changée. Elle ira bien. Monica lui dit que Regina est à la porte mais qu'elle refuse d'entrer et Alta Gracia a peur de voir sa sœur. Monica décide que cela ne sert à rien et va prendre Regina. Elle a assuré à Alta Gracia que Regina était très inquiète pour elle et, évidemment, l'aime toujours. Alta Gracia est émue, mais Regina lui dit que lorsqu'elle a disparu, sa vie avait déjà trouvé un sens. Elle s'est retrouvée et qu'elle ne la laissera pas lui enlever cela. Elle sort en laissant Alta Gracia et Monica. La nouvelle de l'évasion d'Alta Gracia parvient au syndicat de la famille des Monkis, dirigé par Brolio. Ils se demandent tous comment Alta Gracia a survécu à la fusillade, même si elle n'avait apparemment pas d'arge. L'un d'entre eux qui semble être le plus intelligent, suggère que peut-être Alta Gracia est impliqué dans le trafic de drogue et pourrait être attrapé entre deux cartels qui est très proche de la vérité. Brolio leur assure qu'Alta Gracia n'a jamais travaillé avec des cartels de la drogue depuis 20 ans qu'ils travaillent ensemble, et il est sûr qu'elle n'a pas commencé maintenant. Le baby Monkey Fernanda a peur qu'il ait tellement de problèmes, mais Brolio lui réserve une consolation spéciale. Alta Gracia, Léon et Monica parlent de toute l'attaque. Alta Gracia fait semblant de ne pas savoir qui a ordonné l'attaque contre elle. Pendant ce temps, Ricardo Alvarez s'est occupé à faire une déclaration accusant la mort de Saul du type qui s'est apparemment suicidé. Il a probablement été soudoyé pour faire cette déclaration. Monica qui est en colère après avoir regardé la déclaration, sort de la chambre et va faire une déclaration avec les paparazzis affamés, attendant dehors des nouvelles après l'attaque. Elle leur dit que celui qui devrait être glamé est le propriétaire de la boulangerie. Il voit Monica le glamé et est énervé. Il est avec son propre pirate à ce stade. Alta Gracia et Léon qui ont supplié Monica de ne pas sortir et de s'exposer davantage sont maintenant inquiets de ce qui pourrait lui arriver. Plus tard, Léon parle à Regina des hommes qui l'aident à garder Monica dans la maison. Il leur assure que ce sont des hommes en qui il peut avoir confiance et qu'il devrait le faire aussi. Tout d'un coup, une fille entre dans la pièce en appelant Regina maman. En fait, c'est Isabella, la fille de Regina. Elle est revenue après avoir appris la mort de Saul. Alta Gracia appelle Rosé Luis Navarro, qui répond dans un horrible portugais. Alta Gracia lui dit que son portugais est pire que sa virilité. Elle lui dit qu'elle enverra tous ses contacts à la presse et à la police, s'il tente à nouveau de l'attaquer. Léon et Karen interrogent leur chef, au sujet de sa déclaration à la télévision. Braulio couche définitivement avec Fernanda, l'un des enfants monkey, derrière le dos de tout le monde et cela leur coûtera probablement car, je sais que la sorcière Romelia a déjà des vues sur Braulio. Monika appelle le hacker pour une raison quelconque pour l'informer qu'elle a parlé à la presse et leur a dit tous les détails du gang arc-en-ciel. Elles ne savent pas que le propriétaire de la boulangerie essaie de les localiser. Léon rentre chez lui avec sa femme en colère. Sa femme est vraiment énervée qu'il ne soit pas rentré à la maison depuis deux jours. Le patron de la boulangerie a réussi à localiser Nolia, alias le hacker. Pendant ce temps, Nolia et sa mère sont en train de se disputer. Les ravisseurs sont sur le point de s'introduire par effraction dans la maison de Monika, ou du pirate informatique, et nous craignons tout que Monika soit blessée et dans un état de panique. Lorsqu'il frappe uniquement pour qu'il pénètre dans la maison du pirate informatique, ce gardien voulait juste des toilettes de la maison de Monika. Le hacker surclasse le gang de boulangerie et parvient à fuir avec sa mère, cette femme tire même sur l'un de ses gars. Isabella va bientôt rencontrer l'avocat Diego Pandilla et il parle de Lydia, apparemment Lydia l'a quittée parce qu'elle ne pouvait pas supporter d'être avec un homme dont le père l'avait violée. Le lendemain matin, la mère de Nolia lui dit qu'ils ne peuvent plus continuer à courir, et qu'ils doivent cesser de s'inquiéter de Monika, parce qu'à la prochaine attaque, ils n'auront peut-être pas cette chance. Nolia se rend ensuite chez Regina, pour qu'elle emmène chez Monika. Arrivé sur place, Regina ouvre la porte et il découvre le garde du corps étendu au sol. Elles sont paniquées. Nando qui s'est fait tirer dessus par la vieille dame, reçoit des traitements d'un chirurgien qui l'ont engagée. Il a l'air tellement perdu en achetant les médicaments. Regina informe Karen de la disparition de Monika. Eduardo Perez, confronte-la pressément qu'il n'était impliqué dans aucune des choses que Monika lui reprochait. Le fils de Rosé Luis Navarote qui fait partie du gang de boulangerie, vient défendre son compagnon contre l'accusation de Monika. De retour chez elle, Nolia raconte à sa mère ce qui s'est passé chez Monika. Daniel en prison avait vu cela venir. Il a parlé à Matt Amoro qui est également en prison de la façon dont il pourrait s'en prendre à Regina et Monika. Léon visite Alta Gracia, pour livrer personnellement la nouvelle de la disparition de Monika. Il lui dit que Monika a disparu. Alta Gracia est choquée. Retrouvez la Donia saison 2, tous les jours, sur la chaîne, Dekano Vlas Télé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et activer la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada